Salut les mamies ! Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite vidéo sur un travail manuel que j'ai fait pour mon petit-fils. Il est terminé comme vous voyez, c'est un tableau sensoriel. Je me suis basée sur la pédagogie Montessori. Pour ceux qui ne connaissent pas la pédagogie Montessori, c'est Madame Montessori est une méthode d'éducation qui a été créée en 1907 par Maria Montessori qui était la première médecin italienne. Elle a travaillé une cinquantaine d'années dans des hôpitaux et dans des endroits pour les enfants handicapés ou handicapés mentaux et handicapés physiques. Donc elle a pu vraiment regarder comment l'enfant évoluait. Donc sa pédagogie repose sur l'éducation sensorielle et kinesthésique du bébé, de l'enfant. Et donc un point essentiel de sa pédagogie est d'encourager l'autonomie et l'initiative chez l'enfant dès le plus jeune âge. D'une part pour faciliter et motiver ses apprentissages et d'autre part pour favoriser son développement en tant que personne. Alors maintenant je vais vous présenter le tableau, enfin ce que j'ai fait en détail. Pour commencer j'ai pris un carton plume, la dimension je crois que c'est 30-50 à peu près, mais enfin vous prenez vraiment ce que vous voulez. Même un tableau si vous avez ou un morceau de carton ou un morceau de comment dire, de bois aussi, une planche en bois. J'ai pris, alors dans le bas du tableau, ici vous avez un doudou. Donc il faut qu'il y ait des matières différentes, des touchers différents, des couleurs différentes pour que le bébé puisse toucher et sentir les différentes choses. J'ai commencé par un petit doudou, un petit doudou qu'il avait, qui est tout doux, tout bien en plus avec son prénom, qui a été fait par une de nos amies. A côté j'ai mis du papier à poncer, évidemment j'ai pas pris un grain super épais pour pas qu'il s'arrache les doigts, mais comme vous pouvez entendre, ça fait du bruit et ça gratte légèrement. Ensuite, une éponge toute simple, que j'ai acheté à Inter, à les 3 à 1€, donc avec aussi un toucher différent, avec des petits trous. Tout ça est collé, comme vous pouvez le voir, super bien coller avec de la colle chaude. J'ai exagéré sur la colle, justement pour que d'abord ça ne se décroche pas, et en plus pour que aussi ça fasse un toucher un peu doux et différent. J'avais des pastilles de velcro, donc là j'ai collé la partie rugueuse, comme vous pouvez l'entendre. Voilà, donc ça gratte légèrement et ça fait du bruit. Des élastiques que j'ai trouvés, pareil, dans le placard. Donc des élastiques sur lesquels il peut tirer parce que c'est super bien accroché, de différentes couleurs. Un petit morceau de fourrure, pareil que j'avais dans les placards. J'ai acheté 3 petites balayettes. Donc j'ai coupé le manche. J'ai mis beaucoup beaucoup de colle pour qu'il n'y ait aucun danger qu'il se coupe ou qu'il se fasse mal. Donc énormément de colle, vous voyez, pour les manches, que ce soit bien bien sécurisé. Donc c'est sympa au niveau des couleurs. J'ai fait des pompons en laine, pareil. Donc là, un petit toucher très sympathique. Un bouchon avec un petit pompon à l'intérieur. Ici, c'est des petits, comment dire, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est des petits clous qui s'écartent derrière que l'on met pour faire le capiton. Enfin, pour faire plein de choses d'ailleurs, parce que je m'en sers pour les travaux manuels pour faire des cartes et des choses comme ça. Alors, dans la méthode, enfin dans la pédagogie, souvent, ils mettent beaucoup de miroirs parce qu'ils veulent que... Enfin, comment ils veulent ? Parce que pour les enfants, c'est bien de pouvoir s'observer et de pouvoir... Donc souvent, même dans leur chambre et tout, au niveau des tapis, ils mettent des miroirs. Donc moi, j'ai pensé que ça serait sympa sur son tableau de mettre trois petits miroirs parce que d'abord, ça a un effet, un toucher tout lisse. Et comme ça, il pourra se voir dedans parce qu'il arrive à un âge maintenant où il adore voir les choses à travers le miroir. Ici, donc, c'est l'autre partie des petites pastilles. Alors là, c'est la partie douce. Donc, j'ai sécurisé pour pas qu'ils risquent de se couper ou quoi que ce soit avec le miroir. Vraiment, vous prenez tout ce que vous avez dans vos placards. Tout, tout, tout. Voyez là, par exemple, j'ai mis tout simplement un morceau de papier aluminium qui peut toucher, faire du bruit. Il est tout collé. Donc voilà, une vieille éponge, une éponge que j'avais en forme de cœur, en couleur. Donc, il y a des touchés différents. De nouveau, des petits pompons. Bon, alors, les plumes, je ne sais pas si vous voyez bien parce que je suis un peu en contre-jour. Les plumes, bon, là, je crains un peu plus que je vais être très vigilante parce que j'ai un tout petit peu peur qu'il tire dessus. Bon, il risque de les arracher. Mais bon, ce n'est pas grave. Je serai de toute façon toujours à côté de lui et à la limite, je mettrai autre chose. Là, j'ai mis, si vous voyez bien, des paillettes. Enfin, c'est des paillettes. C'est du tissu avec des paillettes. Donc, il y a des reflets différents qui prennent la lumière différemment et qui a un touché tout doux. Et des petites éponges, des éponges fleurs, comme on appelle. Pareil, qui a un touché super doux, super sympathique et qui est complètement différent. Et pour terminer, je lui ai mis un petit moulin. Voilà, une petite moulin parce qu'il adore ça. J'en ai dehors dans le jardin et franchement, il adore ça. Voilà pour le tableau sensoriel. Vous voyez, vraiment, vous prenez tout ce que vous avez à la maison. Surtout, par contre, beaucoup de colle sécurisé, tout, pour que rien ne puisse se détacher. Et que derrière, j'ai mis un élastique aussi. Que vous voyez, comme ça, ça ne bouge pas. Je l'ai mis là, sur le dossier de la chaise. Je l'ai accroché sur le dossier de la chaise. Mais à lui, comme il sera sur son tapis de jeu, je le mettrai au pied de la chaise. Et l'élastique empêchera que le tableau lui tombe dessus. Et voilà pour aujourd'hui. C'est terminé. Je vous dis à bientôt, les mamies, pour une autre idée. Et surtout, n'hésitez pas à aller visiter tous les sites et sur Pinterest. Vous verrez toutes les idées tellement faciles pour ces petits bouts de choux avec des pinces à linge, des couleurs, des galets, tout ce qui s'enfuit. Je vous embrasse très fort et passez une bonne journée. Au revoir, les mamies.